Générique Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, le triomphe de Concarneau. Ce samedi soir, il a monté du club en national. Et pour en parler, notre journaliste sportif Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Julie. Et vous nous parlerez aussi, vous nous ferez le point sur l'actualité sportive de ce week-end dans un instant. Au sommaire également, la fête du lait bio qui s'est déroulée ce week-end dans quelques fermes finistériennes et aussi du tricot autour des arbres. C'était ce dimanche à La Feuillée dans le centre du département. Un événement qui s'est déroulé à la grande surprise des habitants. Et puis nos invités d'aujourd'hui nous parleront généalogie et liens familiaux. Michel Durose, bonjour. Bonjour Julie. Alors vous êtes le président de l'antenne brestoise du centre généalogique du Finistère. Et à vos côtés, Bernard Tréguer, co-directeur d'un nouveau réseau social qui s'appelle Biscrib. Bonjour. Bonjour. Et dans un instant, on parle donc famille et ancêtres sur ce plateau. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce lundi 6 juin 2016. Et on ouvre cette édition avec vous, Ludovic Jean, et la magnifique victoire de Concarneau ce samedi soir. Et oui, Concarneau se devait de l'emporter samedi soir. Mission accomplie. Résultat, l'USC accède pour la première fois de son histoire à la nationale. C'était quand même l'équivalent de la troisième division française. Cela faisait deux, trois saisons que l'USC flirtait avec cette montée. Et les voici enfin récompensés. On va le voir avec ce reportage signé Camille Pochet. Fin de la rencontre, explosion de joie à Concarneau après la victoire de Tonier 5 à 1 face à Trilisac. Après cette victoire à domicile, lors de la dernière journée de CFA, l'USC accède au championnat national pour la première fois de son histoire. Sur le terrain, supporters et joueurs laissent éclater leur joie. Maman de fierté pour tout le public, pour Concarneau, pour nous sur toute la saison. C'est exceptionnel et de le faire le dernier match sur un score comme ça, c'est énorme. On est content du club, on est fiers de... Le plus important, c'est que de gagner aujourd'hui et on l'a fait ! Du début à la fin, il n'y avait qu'une équipe qui a été sur le terrain, c'était l'USC Concarneau. On est champions, on se retrouve à national, c'est l'USC. Entrée en matière idéale pour les joueurs de l'USC qui inscrivent un premier but dès la 7ème minute. Quelques instants plus tard, Corée double la mise. A la mi-temps, le score est de 2-0 pour Concarneau. La seconde période est un festival de buts. La réduction du score de Trilisac à la 69ème minute n'y changera rien. Concarneau s'impose largement 5 buts à 1. Et signe ainsi son entrée en national pour la saison prochaine. Ça reste un moment historique pour le club. La ferveur, on en a déjà eu quelques échantillons et quelques bribes en coupe. Mais là, c'est vrai que sur un match de championnat, j'espère qu'on arrivera à fidéliser ce public et qu'ils arriveront à se mobiliser l'an prochain. On va se projeter, mais les choses seront plus dures l'an prochain. Donc aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs et on ne sera pas les plus mauvais l'an prochain quand il y aura des séries difficiles. Dans le stade, on fête la victoire jusqu'à Tars ce samedi. C'était magique parce qu'on attendait la montée depuis bien longtemps. C'est magnifique, on n'a pas de beau, on n'attendait que ça. L'année prochaine en national, on sera derrière eux aussi. Les supporters des Tonniers 29, fiers, sont partis pour une nuit de folie. Et Ludovic, on vous retrouve à la fin de cette édition pour faire le point sur le reste des événements sportifs. Dans l'actualité, également, un saut en parachute au-dessus de Sainte-Mère-l'Église en Normandie. C'était ce samedi. Le finistérien Dominique Carvestin a sauté avec près de 200 autres parachutes sur la commune. Un saut inédit pour commémorer la libération. Pour rappel, il y a 72 ans, les Alliés débarquaient en Normandie. La fin de la Seconde Guerre mondiale était proche. On écoute Dominique Carvestin au micro de David Cormier du Telegram. Les autres années, c'était tout autour de Sainte-Mère-l'Église, Sainte-Marie-l'Humont, Utabitch. Mais là, le 4 juin, va être un saut qui n'a jamais été réalisé sur la commune de Sainte-Mère-l'Église. Il va y avoir 50 parachutistes qui seront largués sur la commune de Sainte-Mère-l'Église. C'est un travail de mémoire. Quand on saute sur ces communes et sur ces endroits-là, il y a une histoire. Donc, ce n'est pas pareil qu'un saut qui se fait, on va dire, tous les dimanches. Il y a les vétérans qui sont là, il y a le public. Donc, c'est vraiment une écriture de la mémoire. Et ce week-end, c'était aussi la fête du lait bio. Et pour l'occasion, de nombreuses familles finistériennes sont allées prendre leur petit déjeuner au Grand Terre. Neuf fermes du département avaient ouvert leurs portes. Une opération séduction qui a rassemblé près de 1900 personnes ce dimanche. Et Camille Pochet nous emmène boire un grand bol de lait. Vous voulez café ? C'est un chocolat chaud pour moi. À Guerl-esquins, on prend son petit déjeuner à la ferme. Un petit déjeuner bio. On est en ferme. Je pense que c'est un bon moyen de faire venir les gens dans la ferme. Parce qu'il y a le petit déjeuner, mais il y a aussi la visite. Et pendant ces visites, on croise. Des cushions. Des baches. Quel bruit ils font ? Objectif pour ces agriculteurs bio, faire connaître leurs produits et rencontrer les habitants des alentours. Chez Vincent, on travaille en famille. Le papa et le frère ont des vaches laitières. Sa soeur et sa femme transforment le produit. Selon lui, l'agriculture bio doit encore faire ses preuves. L'agriculture bio est archi minoritaire. On pense qu'il y a un système alternatif aussi aux productions classiques. On sait que les productions classiques sont en crise. L'agriculture bio progresse doucement. Mais c'est grâce à ce type d'action. Les gens cherchent à manger mieux. Mais il faut le faire savoir. Et surtout que le bio soit aussi local. Toute la matinée, Vincent emmène des groupes de curieux visiter son exploitation. Pour cette ancienne ingénieure agricole qui s'est reconvertie, rien ne doit être tabou dans le fonctionnement de l'entreprise familiale. L'idée, c'est de tout leur dire. Il n'y a rien à cacher en agriculture bio. C'est ça un des grands principes aussi. C'est-à-dire qu'on implique vachement les consommateurs. À la table du petit déjeuner ce matin, les chefs de restaurants collectifs étaient conviés. Si pour eux, travailler avec des produits bio n'est pas toujours facile, cela semble possible à certains. En restauration collective, on a des budgets qui sont hyper serrés. Moi, je tiens mes budgets en présentant du bio. Donc c'est possible, il faut le faire parce que c'est... Et en plus, les produits sont d'une qualité exceptionnelle et on a beaucoup moins de pertes. Les produits ne font pas à la cuisson. Enfin bon, on n'a vraiment que du bien. Ce dimanche, ils étaient plus de 200 à Guerlesquin autour de la table du petit déjeuner. Et un projet très original à présent dévoilé ce dimanche aux habitants de la Feuillée. Les marronniers sont désormais habillés. Et pour l'été, une bande de tricoteuses a préparé cette surprise depuis près de 4 mois. Elles ont cousu leurs œuvres sur les arbres ce dimanche. Camille Pochet nous fait découvrir cette surprenante initiative. Des pompons ou du crochet ornent les marronniers de la feuillée. Ils se partent de couleurs pour l'été. Une bande de tricoteuses a préparé tout cela dans le plus grand secret. On prépare ça depuis le mois de février. Et nous sommes une quinzaine à avoir tricoté. Et voilà, pour donner un peu de couleur à la place. Les réunions, on en faisait tous les mois, on en faisait une. On voulait faire la surprise aux feuillantins aussi. Parce que c'était une première. Ce dimanche, c'est la dernière étape. Elles cousent leurs œuvres sur les arbres depuis 6h du matin. Vers midi, les curieux affluent sur la place. Ils savaient qu'une surprise les attendait. La mairie les avait invités. Mais ils ne s'attendaient pas à voir les arbres si colorés. Ça amène à un petit côté de gaieté, autant de couleurs. Le jaune, le rouge et tout, on voit bien le bois. Il pourrait y en avoir un peu plus partout. Pas que sur les arbres, à la rigueur sur le mobilier urbain et des choses comme ça. Un peu de street art à la feuillée, ça fait du bien ? Ça fait du bien, oui. Ça change. Pour les 15 tricoteuses, ces 6 mois ont aussi permis de tisser des liens. La plus jeune du groupe a 16 ans et la plus âgée en a 80. On n'est pas forcément amies toutes, mais ça nous a liés. Et on s'est retrouvées 2-3 fois. On a discuté de nos projets un petit peu, sans trop montrer aux enfants plus ce qu'on faisait. Donc il y avait un petit peu de surprise. Et puis voilà, on est arrivés à habiller tous les arbres. Au départ, c'était 4-5. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a fait toute la place. Le maire, ravi de l'initiative de ces dames, espère que la place va maintenant attirer des curieux. Ça a été une très bonne surprise pour moi quand le projet a été annoncé. J'avais les échos régulièrement. Et oui, c'est vraiment super quand les gens de la commune s'investissent pour leur commune. Chacun a son arbre préféré à la feuillée. De nombreux suffrages se portent sur l'habillage tricoté en plastique. Mais pour beaucoup, celui qui l'emporte, c'est le bébé arbre de la place des marronniers. On part à la rencontre d'un talent breton, Sophie Talmen. Cette écrivaine morbillanaise vient de sortir son premier roman, dont l'action se déroule à Brest. En plus de l'écriture, Sophie Talmen est également médecin en neurologie. Une autre carrière, donc, elle commence avec succès, malgré des débuts difficiles pour trouver un éditeur. Elvire Simon l'a rencontrée. C'est à la marina de Brest que l'on retrouve Sophie Talmen. Normal, c'est un des lieux de son roman. Nous sommes au port du Moulin Blanc, là où habite Mathieu, un des personnages de mon livre, qui est interne à la Cavale Blanche, mais je ne vous en dis pas plus. Pour vous en dire tout de même un peu plus, Les yeux couleurs de pluie, c'est le roman de cette morbillanaise de 36 ans qui raconte l'histoire de Marie-Lou. Une étudiante en médecine qui habite la Haute-Savoie, qui se retrouve affectée du jour au lendemain à Brest. Et Brest lui semble le bout du monde. Une histoire inventée, mais fortement aspirée de celle de Sophie, médecin spécialisé en neurologie. La vie professionnelle, sérieuse à l'hôpital, les émotions qui se succèdent, qui se mêlent à une vie festive étudiante. Moi, je faisais partie du bureau de l'internat, j'organisais les fêtes, j'étais assez impliquée. Et voilà, c'est ce mélange, je l'ai vécu. J'ai eu quelques retours de patients il y a quelques jours. Mes premiers retours, c'était émouvant. Voilà, très positif, très content que j'écrive sur la neurologie, sur leur maladie à eux. Tout commence en février 2015, Sophie Talmen vient de terminer son roman. Je l'ai envoyé à 16 maisons d'édition. Au bout de deux mois, j'avais deux réponses négatives. Juste une phrase, comme quoi je ne rentrais pas dans les lignes éditoriales de leur maison. L'écrivaine se tourne donc vers l'auto-édition et en un clic, publie les yeux couleur de pluie sur la plateforme d'Amazon. Au bout de 15 jours, j'étais dans les 10 livres les plus téléchargés. Au bout d'un mois, le livre le plus téléchargé, numéro 1 de tout le site. Et du coup, appelée par les maisons d'édition, celles qui ne m'avaient pas répondu. Elle signe le mois dernier une victoire, même si pour ça, elle est obligée de dévoiler son visage qu'elle gardait jusque-là secret. J'avais envie de trouver un pseudonyme parce que je fais deux choses différentes. Mon métier de médecin et puis ce métier d'auteur qui débute. J'ai créé une page auteur sur le site et je posais de dos en ciré jaune. La maison d'édition à Albamichel y a vu un coup marketing. C'était juste la peur d'être reconnue. Talmen, ça fait mental à l'endroit. Une qualité de cet auteur qui ne lâche rien. Les couleurs de pluie seront une trilogie. Et Sophie Talmen a déjà bouclé le deuxième tome. Et le roman de votre vie et de vos ancêtres, c'est vous qui pouvez l'écrire. Et nos invités vont vous donner toutes les clés pour y arriver. C'est l'instant invité. Alors Michel Durose, vous faites partie du centre généalogique du Finistère. Et à vos côtés, le Bernard Tréguer, le directeur du réseau social BISCRIB. Alors ce week-end, à Plourin-Ploudalmézo, se déroulaient les journées généalogiques du Finistère. Michel Durose, vous étiez sur place, on imagine. La généalogie, le thème de ces rencontres à Plourin-Ploudalmézo ce week-end, c'était les manoirs. La généalogie, ce n'est donc pas que pour les humains ? Non, la généalogie met à plein de choses. Ce n'est pas seulement une succession de dates. On met un peu de vie tout autour de ça. Et donc l'habitat de nos ancêtres. C'était retrouver l'histoire de ces manoirs. Voilà. C'était l'idée. La généalogie bénéficie d'un bon réseau dans le département. Il y a du monde qui pratique. Absolument. Nous sommes le plus grand centre généalogique de France. Il y a combien d'adhérents ? Nous avons à peu près 5500 adhérents. D'accord. Et sur Brest, 2000. Est-ce que les rencontres comme ce week-end sont fréquentes ? Oui, on en a quand même pas mal. On se déplace au centre généalogique. On se déplace sur toute la Bretagne. Même jusqu'à Paris. Et dans la région, ici, on fait beaucoup de salons comme ça. Et de rencontres. On était la semaine dernière à Guilher. Ce week-end, on était donc au centre Sibéria de Plourin. Et voilà. Si on veut vous rencontrer, il suffit de regarder les dates où on peut vous trouver. Absolument. Et puis venir rue Tissot à Brest. Tous les jeudis et tous les samedis, on y est. Alors, j'imagine que vous-même, vous êtes généalogiste ? Bien sûr. Vous avez fait votre arbre généalogique ? Oui. Vous êtes remonté jusqu'où ? Vous faites-nous rêver ? C'est la question qu'on pose toujours. Mais oui, forcément. Ce n'est pas forcément ce qui est plus important. Mais bon. On remonte, alors je vais parler de manière plus générale. On remonte facilement jusqu'à la création de l'État civil. C'est-à-dire l'ordonnance de Miller-Cotteret sous France 1er. Remontez un peu plus loin. Si vous avez des ancêtres nobles, il y a des documents. Il y a ce qu'on appelle des montres. C'est-à-dire des revues militaires, en gros. Ou bien des réformations. Donc des regroupements qui ont permis aux gens de se retrouver et à nous d'avoir des documents. Alors qu'est-ce qui est important, justement ? Vous disiez que ce n'est pas ça le plus important. Mais qu'est-ce qui est important quand on fait son arbre ? Je crois que le plus important, en général, on commence par les dates, effectivement. La naissance, le mariage, le décès. Mais le plus important, c'est de voir comment vivaient nos ancêtres. Quel était leur habitat ? Quels étaient les métiers qu'ils pratiquaient, qui ne sont pas forcément les métiers d'aujourd'hui ? Quels outils ils utilisaient ? Est-ce qu'ils se déplaçaient ? On a tendance à dire que nos ancêtres ne bougeaient pas beaucoup. Et là, on découvre qu'ils... En fait, ils bougeaient quand même un petit peu. Peut-être pas aussi loin qu'aujourd'hui, mais dans un canton, voire les deux, trois cantons autour, ils bougeaient. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de textes anciens. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet permet d'aller plus vite ? Absolument. Est-ce que c'est une aide ? C'est à double tranchant. Ça permet d'aller plus vite et parfois, ça permet d'aller trop vite. Ah, il y a des pièges à éviter ? Absolument. La généalogie demande à être vérifiée. Chaque acte, chaque date demande à être vérifiée par l'acte authentique qui correspond. Tant que vous n'avez pas, par exemple, pour une naissance, tant que vous n'avez pas l'acte de la naissance, ça ne vaut rien. Donc, il faut vérifier tout ça ? Il faut toujours tout vérifier. Alors, avec Internet, on peut remonter très, très vite, quelquefois, et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de vérifier. Et tomber sur les mauvais ancêtres. Oui, je vous donne un petit exemple rapidement. Si vous avez un couple, Marie Kervéla et Jean Le Gall à Plougastel, attention, parce que vous pourrez partir sur une force-liste très vite. Sur Internet, justement, il y a un nouveau réseau social qui vient de s'installer depuis décembre 2015. C'est B-Scrib, Bernard Tréguer, vous êtes le directeur. Et avant d'en parler, on va regarder une petite vidéo explicative. Roger a 76 ans. Il regarde une émission sur l'Egypte dont les scribes ont immortalisé l'histoire. Il se demande comment faire pour laisser à son tour une trace de son passage sur Terre. Sylvie, 49 ans, vient de perdre sa maman. Elle aimerait écrire sa biographie et partager les souvenirs de sa vie avec tous ceux qui l'ont connue. Sébastien, 14 ans, est curieux. Il aimerait connaître l'histoire de ses ancêtres. Mais comment faire ? B-Scrib, premier réseau social dédié à la mémoire des individus, répond à leurs attentes. Alors on le voit, B-Scrib, ça s'adresse à tout le monde, du plus jeune au plus âgé. Quel est le concept de ce réseau social ? Alors, B-Scrib dans les grandes lignes, puisque c'est un réseau social, donc il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais B-Scrib, en fait, en résumé, va vous permettre d'écrire l'histoire de votre vie, celle d'un projet disparu, tout ça pour pérenniser la mémoire de votre famille. Et nous, ce qui nous semble important, et là on se rejoint un petit peu au niveau de la généalogie, c'est transmettre génération future. Est-ce qu'on peut faire un arbre généalogique virtuel, je voyais, parmi les fonctionnalités ? Alors, ce n'est pas tout à fait un arbre généalogique, c'est ce qu'on a appelé, nous, un cercle familial. C'est-à-dire que lorsque vous créez votre page, vous vous retrouvez au milieu de l'arbre, vous avez vos frères et sœurs d'un côté, vos conjoints de l'autre côté, vos parents au-dessus et vos enfants en dessous. Et après, vous pouvez naviguer dans les profils de ces personnes-là et arriver à leur page, à elles, en cliquant tout simplement sur leur photo de profil. Ce n'est pas un arbre généalogique. Donc on s'inscrit en famille, si on veut ? Voilà, comme c'est un réseau, un réseau social, ça nous permet justement d'aller sur les pages des gens proches de nous, de notre famille. Disons que la généalogie permet d'aller voir les anciens, les ancêtres, et puis là, ça permet de rester en contact avec la sphère plus proche, finalement. Voilà, je crois que les généalogistes, en fait, le conçoivent un petit peu comme un support complémentaire pour les générations les plus proches, c'est-à-dire pour les parents, les grands-parents, voir un petit peu les arrière-grands-parents. On a quelques photos pour les enfants, les petits-enfants, évidemment. Mais après, on n'a plus de photos, donc c'est un petit peu moins intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Durose, généalogiste ? C'est une façon moderne de présenter un arbre. C'est une façon plus ludique qu'un simple arbre avec toutes les branches. Donc ça peut être très intéressant. Un bon support intéressant pour s'y mettre, en tout cas, pour démarrer. Pas pour démarrer une généalogie, mais pour la diffuser autour de soi. M. Tréguin, il y a aussi des paramètres dits post-mortem. Expliquez-nous rapidement en quoi ça consiste. Alors, au niveau des fonctionnalités, déjà, B-Scrip, c'est quand même pour écrire l'histoire de la vie. Mais à côté de ça, effectivement, comme on a tous quelque chose en commun, c'est qu'un jour ou l'autre, on viendra à partir, on a rajouté des fonctionnalités qui étaient un petit peu des demandes de nos premiers inscrits, puisqu'on a été en version bêta dans un premier temps. Il y a 500 utilisateurs déjà, je crois, à peu près. On est passé à plus de 800, là, parce qu'on commence à se faire connaître, on commence à communication. C'est vrai que ça prend bien, on est content. Et donc, effectivement, tout ce qui est post-mortem, ce sont des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent servir. On a aussi la possibilité d'y écrire des dernières volontés, mais c'est vraiment annexe. Je dirais, le plus important, c'est le partage, c'est l'album photo, c'est d'écrire sa vie ou alors d'écrire la vie de proches qui sont partis trop vite et pour lesquels on a des souvenirs encore. – Et qu'on souhaite faire partager avec les proches. – Voilà, ça c'est aussi l'avantage, si vous avez des frères et sœurs ou des enfants qui sont de l'autre côté de la terre, du monde, comme moi, j'ai mon fils qui est en Nouvelle-Zélande, vous pouvez très bien, avec lui, faire le mémorial, un peçal mémorial de sa grand-mère. Et il peut participer, lui aussi, mettre des anecdotes et voir un petit peu l'avancée de cette page. – Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet. Vous retrouvez évidemment toutes les informations et tous les sites référents à nos invités sur notre site internet www.tbo.bz.h. Et on parle maintenant sport. – Et après avoir parlé de Concarneau tout à l'heure, Ludovic, on reste dans le domaine du foot. C'est encore une belle victoire dans le domaine du foot féminin. – Et oui, les Françaises qui viennent de remporter la première Coupe du Monde militaire de football féminin. Une finale qui était à suivre en direct, d'ailleurs, sur vos chaînes bretonnes. C'était ce dimanche à Vannes, l'équipe de France était opposée au Brésil. Une affiche qui évoque, bien entendu, des souvenirs. Victoire, 2 buts à 1, des tricolores. Alors, ouverture du score, rapide, dès la quatrième minute, signée Julie Machard. Ça fait 1 à 0 à la pause, puis 2 à 0 en deuxième période à l'heure de jeu avec un second but de Pamela Babinga. Soares, pour le Brésil, va réduire le score juste dans la foulée. Mais cela n'empêche pas la France d'aller chercher cette première Coupe du Monde militaire de l'histoire. Une Coupe qui va être brandie par la capitaine Justine Gourville, qui est joueuse à Saint-Malo dans le civil. Cela valait bien une petite Marseillaise reprise en cœur par les 4000 spectateurs qui étaient présents au Stade de l'Arabine pour cette finale. Et puis, à noter, à nouveau, un rendez-vous de football, dimanche prochain, en direct, sur les chaînes bretonnes, la finale, les finales de la Coupe de Bretagne. À 14h, la finale féminine entre la réserve de Guingamp et Rennes-Briquigny, suivie de la finale homme entre la réserve de Vitré et le Stade Rennes-C. Et dans l'actualité sportive, Ludio, il y a aussi cette mauvaise nouvelle pour le club de Brest de hockey, les Albatros. Beaucoup de déceptions ce lundi chez les dirigeants et surtout chez les supporters. Alors, oui, en effet, vendredi dernier, le bureau directeur de la Fédération française de hockey sur glace a statué et pris acte de la demande des Albatros de ne pas évoluer en ligne Magnus. Le plus haut niveau, la saison prochaine, colère des supporters brestois qui reprochent aux dirigeants de leur avoir menti. Dirigeants et supporters ont d'ailleurs assez vivement échangé sur le parvis de la patinoire samedi dernier. Résultat dans cette affaire, c'est bien en division 1 que Brest évoluera la saison prochaine malgré une sixième place en Magnus cette année. Alors, ils ont invoqué des problèmes financiers avec un championnat qui va passer de 24 à 44 matchs en saison régulière et puis des problèmes aussi d'utilisation de la patinoire. C'est d'ailleurs ce que nous a précisé ce lundi Sylvain Jaouen, attaché de presse du club, interrogé par Fred Lorenzon. Les règles de la Ligue Magnus ont changé. On passe donc un championnat 24 matchs, un championnat 44 matchs, donc plus de déplacements, donc trois matchs par semaine. On avait demandé des aménagements aussi à la mairie, des aménagements à la fédération, que les deux nous ont été refusés. Et de ce part, ce biais-là, on s'est posé la question si ce n'était pas un risque de partir dans une famille qu'on ne connaissait pas. La Ligue Magnus aujourd'hui, c'est fini. C'est la division 1 pour l'équipe des Albatros. Aujourd'hui, c'est de repartir, de ressolider tout ça et de voir après derrière, faire monter un projet à 2-3 ans, un peu avec le nouveau président de la SASP, savoir dans quelle mesure on va s'orienter pour les deux ans à venir. Et puis, après cette mauvaise nouvelle, on passe à un record du monde d'apnée à Pluigno, Ludovic. De quoi s'agit-il ? Alors, on va le voir en images, des images, il dit Michel Quéraud du Télégramme, samedi à la piscine de Pluigno. Pascal Mazet a établi un record mondial en année statique. Alors, il s'agissait pour lui de rester sous l'eau pendant 3 heures, en remontant tous les 2 à 3 minutes pour prendre une respiration tout de même. Licencié au club de Guingamp, le Costa-Mauricain est ainsi resté sous l'eau pendant 2 heures et 42 minutes. Alors, si vous faites bien le calcul, ça fait seulement 18 minutes de respiration. On voit là un homme qui a bien du souffle. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant comme image. Moi, je ne suis pas sûre que je réussirais à faire si bien. En même temps, je ne suis pas entraînée pour, donc je ne vais pas essayer. Et on termine avec cette image. Les joueuses du Brest-Bretagne en balle reçues à la mairie de Brest, en balle. En balle, oui, oui, deux semaines après leur sacre en finale de la Coupe de France et leur victoire face à Toulon. On le rappelle, les Brestoises ont officiellement été reçues en mairie ce lundi. Alors, au préalable, une rencontre avec les fans et les supporters a eu lieu devant la mairie, puis dans le hall d'honneur. Et Léna Lebert était sur place. Elle a, elle aussi, fait des cassettes son poster et pris sa petite photo avec les joueuses et la Coupe de France. Et puis, je voulais terminer cette rubrique par un grand coup de chapeau à notre Brestois. Valentin Madouas, 19 ans, est devenu champion de Bretagne de cyclisme ce dimanche à Louvigny du Désert, en Ile-et-Vilaine. Un grand bravo à Valentin qui était présent dans notre émission Multisport. La semaine passée, on lui a apporté le bonheur. Eh ben oui, c'est à ça que ça sert, TBO, ça porte le bonheur. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces nouvelles sportives et on passe tout de suite au Focus Programme. Et ce mardi, découvrez un nouveau numéro de La Mer à Voir. Pauline Farco a retrouvé Marc Pointu, de retour de deux mois, passé sur le phare de TVNEC. Un nouveau numéro de votre magazine De La Mer à découvrir ce mardi à 18h30. Et on voici tout de suite un extrait. – L'état du phare, l'état au niveau d'humidité t'a surpris Marc ? – Ah ben oui, parce que ça fait des années que ça ruisselle du toit. Donc le long des murs, les murs sont pleins d'eau. – C'est fortement abîmé, c'est fragilisé. – Et puis alors, je chauffais un petit peu, il a fallu emmener un petit chauffage. Mais plus je chauffais, plus ça condensait sur les murs, ils sont très froids. Donc là, on ruisselle vraiment. – Donc il ne fallait pas trop chauffer non plus. Tu avais mis des bâches pour éviter que ça goûte sur toi. – On avait mis des bâches au plafond, oui, pour ne pas que ça goûte partout. Alors moi, ce n'est pas le coin pour les rhumatisants. – Ce n'était pas un 4 étoiles non plus. – Et merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501